Alors j'ai cinq textes en introduction ce soir, les trois premiers je vais lire seul et les deux autres c'est à dire les deux derniers je vais lire avec mon frère l'interprète. En prenant des personnages différents, la trame ou une sorte de filigrame de toutes mes interventions seront presque les mêmes. De Samuel au chapitre 15 verset 13 verset 14 d'abord, puis verset 17 puis verset 30. Quelqu'un va informer David et lui dit le coeur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, lévez-vous, fouillons car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans les malheurs et frapperaient la ville du tranchant de l'épée. Verset 17. Les rois sortis et tout le peuple les suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Verset 30. David monta la colline des oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait pieds nus et tout ce qui était avec lui, c'est de couvrir aussi la tête et il montait en pleurant. Les secondes à 22. David était arrivé jusqu'à Bachurim et voici sortait de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Chiméi fils de Guéra. Il s'avançant en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en les maudissant, va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül dont tu occupais le trône et l'éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Te voilà malheureux comme tu les mérites car tu es un homme de sang. Verset 20 au verset 22. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire ? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissés pour garder la maison. Ainsi tous ceux d'Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur les toits et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Avant dernier passage de Samuel chapitre 19 verset 9 à 10 et verset 14 à 15. Et dans toutes les tribus d'Israël tout le peuple était en contestation disant les rois nous a délivré de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvé de la main des philistins. Et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom que nous avions ouin pour qu'il régnât sur nous est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir les rois ? Verset 14 et verset 15. David fléchit le cœur de tous ceux de Judas comme s'il n'eût été qu'un seul homme. Ils envoyèrent dire au roi, reviens toi et tous ses serviteurs. Les rois rêvant et arriva jusqu'au Jourdain et Judas s'est rendu à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer les Jourdains. Osé au chapitre 2 verset 16. Et ça je vais lire avec mon frère. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer et je parlerai à son cœur. Job au chapitre 33 verset 14 d'abord puis verset 19 à 22. Dieu parle ce pendant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. 19 par la douleur aussi l'homme est répris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend des goûts le pain. Même les aliments les plus esquis. Sa chair s'est consumée disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Ce soir dans la suite est notre merveilleux thème que Dieu a inspiré à notre pasteur. Transformé dans la présence de Dieu. Déjà abordé par plusieurs orateurs dont lui-même. Je suivis quelques extraits du pasteur Bernard Famba fantastique. Mon épouse qui a suivi quelques extraits du bishop Pius m'a poussé à suivre aussi quelques extraits merveilleux. Et j'ai béni Dieu pour toutes ses grandes richesses. Mais Dieu m'a mené à aller un peu comme qu'il dirait à contre-courant. Dans une direction légèrement différente mais que je pense complémentaire. Quelquefois il est bon de consommer des protéines mais les vitamines C sont aussi importants. Et les sous-thèmes que j'aborde ce soir partant de ces cinq thèmes que j'ai lus. Ça part d'une transformation mais d'une transformation assez spéciale. Mon sous-thème je l'ai intitulé. Quand Dieu veut réparer et retrouver son oin. Quand Dieu veut réparer et retrouver son oin. Lorsqu'on parle des réparations on parle d'une transformation mais c'est pour retrouver un état que l'on avait. Et déjà d'entrée je voudrais dire que ce message ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde. Ça s'adresse au oin. Ça s'adresse j'aimerais les répéter au oin. Et par oin. Et selon l'étude que j'ai eu à faire tout au long de la parole de Dieu. J'entends cinq choses. La première oin c'est quelqu'un que Dieu aime mais particulièrement et à qui il tient. Mais deuxièmement un oin c'est quelqu'un que a un projet auquel il tient. Quelqu'un pour qui Dieu a un plan et un projet et il tient à ses plans et à ses projets. Et quatrièmement quand je parle d'un oin. C'est quelqu'un pour qui Dieu a fait ou est en train de faire des investissements. Il a placé des choses ou il est en train de placer des choses. Et puis enfin cinquièmement quand je parle de oin. C'est quelqu'un qui fait partie du plan ou du projet de Dieu. C'est quelqu'un qui fait partie du plan ou du projet de Dieu. Pour que des choses s'accomplissent. Canal par lequel Dieu veut faire des choses. Canal par lequel Dieu veut passer. Et à ses hommes et à ses femmes. Déjà totalement formés. Et d'autres sont en train d'être formés pour être cette catégorie de oin. Je voudrais aussi en introduction aller dans cinq directions pour vous dire certaines choses. La première chose que je voudrais dire au oin. C'est que le Dieu de la Bible n'aime pas les garments. Sortir du chemin qui t'a tracé. Il n'aime pas les gaspillages. Il aime toujours qu'il y ait un retour sur l'investissement. Il a investi en toi. Il ne veut pas voir ces choses aller de côté. Mais surtout le Dieu de la Bible. Il n'aime pas des déviations. Et surtout lorsqu'elles sont volontaires. Prendre volontairement un autre chemin. que celui qui lui a tracé. Deuxième chose que je voudrais dire au oin. C'est que le Dieu de la Bible lorsqu'il tient à vous. Il ne vous laissera jamais aller indéfiniment dans la mauvaise direction. Parce que comme j'ai dit. Il tient à son investissement. Troisième chose que je voudrais dire au oin. C'est que Dieu tient à ses oin. Il tient aux hommes et aux femmes dans lesquelles il a investi. Il ne les lâche jamais forcément. Pour mieux même encore dire. Il ne les lâche jamais. Quatrième chose que je voudrais dire au oin. C'est qu'il y a des gens dont Dieu peut laisser en paix. Il peut les laisser faire certaines choses. Mais il y a des gens qui ne les laissera jamais. C'est pourquoi nous le ferons tout à l'heure quand tu vois Dieu s'occuper de toi. Même négativement. Bénis-le sans montrer qu'il tient à toi. C'est une dernière chose que je voudrais dire dans l'introduction au oin. Vous allez mieux le comprendre tout au long du développement. Le Dieu de la Bible est prêt à tout pour se ramener ses oin dans les bons et droits chemins. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il est prêt à tout, à utiliser n'importe quel moyen. Et nous allons voir dans les cas de David. Puis c'est de lui qu'il s'agit. Comment Dieu s'est servi des situations touchant les corps. Touchant l'âme. Et touchant l'esprit. Permettez-moi les termes attachant notre terme pour les transformer. Dans sa présence. Pour non seulement les réparer. Mais pour qu'il retrouve l'homme qu'il aimait. Et je prie que Dieu transforme quelqu'un. En les réparant. En fin de les retrouver. Trois méthodes que Dieu a utilisées pour David. Et je prie que tu pousses les vutées. Ces méthodes, c'est un, l'abaissement. Deuxième méthode, c'est l'humiliation. Et troisième, c'est le brisement. Abaissement. Humiliation. Et brisement. Je disais ce passage et je t'ai étonné. De Samuel chapitre 15 au verset 13 et 14. On a dit en gros cela tout à l'heure. David est vomi par les peuples. L'avait dit le coeur du peuple est passé vers Absalom. Mais de Samuel 19. Neuf à dix. Soit dit en passant quatre jours après seulement. Parce que ceux qui ne le savent pas, la révolte d'Absalom n'a duré que quatre jours. Quatre jours après, le peuple l'avait vomi. Il ne voulait plus de lui. Mais quatre jours après, la Bible montre que le coeur du peuple revient. On fait même une délégation. Allez les chercher. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Il a été réparé. J'en parlerai avant de conclure ce soir. Il y a certaines choses que tu ne retrouveras que si tu es réparé. Il y a certaines choses que Dieu t'est transformé de nouveau. Dans de Samuel chapitre 15 au verset 13. Le coeur du peuple, comme je l'ai dit, n'est plus avec David. Et est étrange. Quatre jours après. De Samuel 19. Verset 10. Et verset 14. Le même coeur du peuple revient. Le même coeur est de nouveau attaché à celui de qui apparemment le peuple était fatigué et ne voulait plus. Nous allons voir en mettant côte à côte ces trois premiers textes. De Samuel 15 et 13 à 14. 17 et puis 30. Et puis de Samuel 16, du cinquième au vingt-deuxième. Et puis de Samuel 19, 9 à 15. Nous allons voir en six séquences. En six séquences. Comment David a connu des transformations. Mais avant de toucher ces transformations qui ont servi des réparations. Et qu'ils soient retrouvés. Je voudrais résumer en quelques mots. Ce que David a commencé à connaître subitement. Que de Samuel 15. Et de Samuel 16 nous relâtre. Premièrement. Il a connu des choses négatives. Mais j'insiste. Dont Dieu était le metteur en scène. Je parlerais mieux. Dieu l'agent causal. Comme au cinéma. Dieu écrit les scripts. Il montre les scénarios. Et il choisit même les acteurs. Deuxième chose. Attaché à tout ce qu'il a connu. C'est arrivé subitement. De manière inattendue. David s'est réveillé ce matin comme roi. Il ne savait pas qu'il allait finir cette nuit-là. A la belle étoile. Il ne savait pas qu'il allait marcher pieds nus. Et j'insiste. C'est Dieu derrière. Il ne savait pas qu'il allait finir cette nuit-là. Subitement. Troisième chose. Attaché à tous ces événements qu'il a connus. Ces événements ont fait mal. Que dis-je ? Très mal à David. Mais je voudrais dire même en faisant très mal. La finalité n'était pas la destruction. La finalité de cette douleur était la transformation. C'est pourquoi nous avons lu OZ 2.16. Dieu dit je l'attirerai dans le désert. Endroit des extrêmes. Endroit où il fait très chaud la journée. Très fois les soirs. Le but pour lequel j'étais là-même dans cet endroit d'inconfort. C'est parler à son coeur. Pas la destruction. Quatrième chose. Quatrième chose. Attaché à tous ces événements. Comme nous le ferons ces événements sont multidimensionnels. Quatrième chose. David a été touché dans son corps. Dans son âme. Dans ses sentiments. Et surtout dans ses émotions. Dans sa dignité. Et même dans son amour propre. Nous n'avons aucune idée. Jusqu'où Dieu peut aller. Quand il veut nous récupérer. Il touche l'amour propre de David. Il touche même à sa dignité. Mais le but. C'est de les transformer. C'est de les transformer. Les réparer. Les retrouver. Les réparer. Cinquième chose. Attaché à tous ces événements. Ces événements sont apparemment. J'insiste sur le mot apparemment. Contraire aux engagements préalables de Dieu. David dans les vivants. Il pouvait penser que Dieu est devenu un fidèle. Parce qu'un jour alors. David n'avait rien demandé. Somme 89. La Bible nous rapporte les paroles. Qui était à la fois un chanteur. Mais aussi un prophète. Amina David. Paroles de transformation. Dieu dit. Et t'en vas dire à David. Lui il m'invoquera. Il m'appellera mon père. Qui veut dire ma source. Mon rocher là où je m'appuie. Et Dieu dit. Si tu fais de moi ta source et ton rocher. Il dit. Tu es dans ma présence. Moi je te transformerai. Il dit. Et moi. Je ferai de lui le premier roi. Le plus élevé de roi de la terre. En la présence de Dieu. Les bergers peuvent devenir des rois. C'est la transformation dont Dieu est capable. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dans ces lots d'informations. Etant dit aussi à David. et à l'aïsion 80 au fond de sa part d'idia david l'ennemi ne le surprendra pas le méchant ne l'oprimera pas mais comme nous le verrons tout à l'heure qu'est-ce qui a fait qu'Absalom l'a surpris qu'est-ce qui a fait qu'Absalom les méchants l'a opprimé Dieu tu t'étais engagé et tant m'avez dit non seulement que tu feras de moi le premier roi le plus élevé de toute la terre mais tu as dit l'ennemi ne me surprendra pas j'aurais été à la place de David en fuyant il aurait dit toyo kanaki boete la version française courant dit son ennemi ne pourra pas le surprendre et les rebelles ne pourra pas l'humilier mais qu'est-ce qui fait comme nous le verrons Absalom l'humilier verset 29 David pouvait se rappeler ses paroles Dieu a dit je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle verset 34 et dit je ne lui retrairai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité et quand David est en train de fouiller il dit où est la fidélité où est le Dieu qui s'est engagé sixième et dernière chose attachée à tout ce que David a connu c'était des choses dures très dures mais nécessaire et indispensable je voudrais insister sur ces deux qualificatifs nécessaires et indispensable quelquefois aux yeux de Dieu l'arme qu'il faut pour nous faire réfléchir c'est l'abaissement l'arme qu'il faut pour nous faire réfléchir c'est le brisement et des fois l'arme qu'il faut pour nous faire réfléchir c'est l'humiliation et tel sort qu'après tout cela David lui-même dit dans psaume 119 verset 71 quand il est passé par tout cela il dira il m'est bon d'avoir été humilié je le crois c'est le côté bon utile ayant un bénéfice il n'a pas connu quand il passait par là il a connu après car toutes ces choses dure et difficile sont les langages de Dieu pour dire je tiens à toi mais tu as changé négativement je veux que tu redeviennes celui ou celle que tu étais la première séquence que nous voyons dans ces récits de Samuel 15 verset 13 à 14 comme je l'ai dit subitement c'est vrai David avait entendu par les gens des services d'intelligence de l'époque et Absalom décourageait les gens à venir mais il disait oh ça ce n'est rien mais ce jour là on vient lui dire le coeur des hommes s'est tourné vers Absalom une autre version dit la totalité des coeurs s'est tourné vers Absalom le verset 14 quand David réalise ça il réalise que tout ce qui lui reste c'est la fuite il dit lève-vous fuyons car il n'y aura point de secours pour nous devant Absalom deuxième séquence de Samuel 15 verset 30 nous en parle les grands rois David que Dieu avait élevé de Samuel 5 verset 10 quelques mois après qu'il soit devenu roi ma Bible a dit David devenait de plus en plus grand il est subitement abaissé le passage dit David montait la colline des oliviers et le montait en pleurant j'aimerais dire à quelqu'un Dieu te fera pleurer j'aimerais dire à un roi David Dieu te fera pleurer il va arrêter la fête finalité était transformée mais un an seulement il pleurait la Bible dit la tête couverte et d'autres versions disent la tête voilée signe des deuils je lève la main je dis Seigneur fais pleurer quelqu'un je dis Seigneur amène quelqu'un à un deuil mais un deuil utile et troisième on dit il marchait pieds nus il semble qu'il était interdit qu'il envoie les orteils du roi à part ceux qui vivaient avec lui dans la même chambre précaresse c'était un signe des déshonneurs mais il marchait pieds nus c'est pourquoi j'ai dit vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut vous amener quand il veut vous ramener sur le banc et le droit chemin mais il n'avait pas parlé il demande à votre voisin que vous m'avez parlé il vous dit vous m'avez parlé mais je n'avez pas parlé qu'il vaut les voix change de voisin dis lui attendre je vous m'avez parlé de ces voix pieds nus le grand roi ne peut cacher sa douleur on a beaucoup moins d'entre eux pour pouvoir parler d'une marche en pleurant j'aimerais imaginer la scène les grands rois plus de protocoles plus les gardes du corps sûrement qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive ça c'est moi j'ai l'imagination fécante dans sa tête il dit sûrement c'est un cauchemar mais c'est pas un rêve mais c'est pas un rêve c'est la réalité troisième séquence séquence parmi les plus durs de Samuel 16 verset 5 à 8 verset 20 à 22 il est abaissé prisé et traité comme un moins qu'est rien 5 à 8 un des descendants du roi Saül qui ne pouvait rien se permettre il s'est mis à faire deux choses à les maudire à les maudire en face et quand j'ai lu ces paroles je peux m'imaginer ce que David a ressenti en les entendant quelqu'un a dit la rue des fois que les paroles font plus mal que des coups physiques l'Abbé dit Chimé il lui dit va t'en homme de sang méchant homme l'éternel fait retomber sur toi tous les sons de la maison de Saül dont tu occupais les trônes une autre version dit tu occupais un du monde c'est-à-dire par trichéries il ajoute l'éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils et à la fin il ajoute te voilà malheureux ça c'est moi j'ai une imagination fertile il ajoute te voilà malheureux et puis il conclut comme tu les mérites homme de sang quand David entend ça et c'est à moi que l'on parle ainsi et je veux encore insister Dieu peut utiliser n'importe quoi jusqu'à aller n'importe où parce qu'il veut vous réparer quand David entend ça il est brisé il est humilié mais ça ne s'arrête pas là la deuxième des choses il dit Chimé il lui jetait des pierres et de la poussière mais je voudrais encore insister quand tu verras Chimé agir ainsi ne voit pas le diable sache que c'est Dieu qui veut te récupérer c'est pourquoi Job a dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais souvent on y prend point garde et il ajoute il parle aussi par la souffrance il y a des souffrances qui sont de messages de Dieu il y a des tournées en rond qui sont de messages de Dieu il y a des insuccès qui sont de messages de Dieu comprends-tu ce que Dieu est en train de dire quatrième séquence qui est le top top de la honte top de l'humiliation top de l'abaissement top du brisement David n'a pas assisté mais j'ai lu plusieurs commentaires on dit David a pleuré durant trois jours on dit il pleurait courbé il pleurait de douleur il pleurait de honte et j'insiste c'est Dieu qui laisse ça le plus dur c'est non pas qu'il a assisté mais on lui a rapporté alors vous savez dans l'imagination on grossit toujours les choses Ashitophel vient donner comme conseil à Absalom si tu veux faire mal à David va avec ses concubis et ne les fais pas cacher fais-le au vie au sud de tout le monde il semble que c'était sur une maison sur une colline on rapporte à David David pleuré au vie au sud de tout le monde et j'insiste tout ça c'est Dieu qui laisse les historiens disent quand David est rentré il a fait des jours il n'osait pas regarder certaines personnes je me réfère une prière tu ne diras pas Amen que l'on n'a pas transformé nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas Amen amène kolokotam segarma kolongo louté miettem abattoir que benda n'est pas inaïté babouak lékao pour siére té qu'on lui arrange les choses auxquelles il tient et c'est dieu qui laisse la grande question est pourquoi le dieu qui s'était engagé semble ne plus tenir parole la deuxième question pourquoi laisse-t-il ou permet-il que non seulement de telles choses arrivent mais avec une telle teneur la troisième celui à qui laisse que ces choses arrivent n'est-il pas un ou un quelqu'un qui n'a confié un statut spécial l'avant-dernière question était-ce le seul moyen pour le faire réfléchir étrange tu n'as jamais fait ça avec sa huile sa huile a commencé à dévier dieu l'a rejeté c'est pourquoi je disais à quelqu'un si tu vois dieu trop s'occuper de toi il tient à toi la finalité de cette douleur c'est pas de te perdre la finalité c'est de te faire réfléchir et le plus étrange c'est qu'on ne saisit pas ce que dieu est en train de dire quand Dieu en va à Moïse et Pharaon il dit tu feras ces signes je suis étonné d'ici n'écoute pas la voix du premier signe il écoutera la voix du second derrière des signes il y a une voix est-ce que tu écoutes la voix derrière ces situations c'est fait de tourner en roi ces incompréhensions au travail ces mises en pied qui n'ont ni tête ni cœur est-ce que tu comprends les messages cachés derrière la dernière question le dieu grand qu'a-t-il a gagné en utilisant une telle méthode ces séquences que je viens de mentionner n'ont duré que quatre jours mais deux c'était quatre jours nécessaires troisièmement quatre jours des rappels à l'ordre quatre jours des réparations et des transformations quatre jours avec leur lot de douleurs, de souffrances mais qui ont permis à Dieu de récupérer quelqu'un qu'il commençait à perdre pour mieux comprendre ces séquences il faut revoir d'autres séquences la première la plus éloignée qui remonte à plus de trente et une années en Samuel 16 au verset premier deux choses se passent Dieu en a assez de sa rébellion et il arrête un prêtre qui est en train de prier pour lui il dit je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël il dit cesse de prier pour lui mais de deux il informe d'un choix sur quelqu'un qui a touché son coeur il dit remplit ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe car j'ai vu parmi ce fils j'aime ce terme c'est lui que je désire pour roi si un Samuel s'arrête à ce niveau Arte 13,22 on parle mieux il dit j'aime le verbe qui est dit il leur suscita David n'existe pas par lui-même il leur suscita pour roi David écoutez la suite auquel il a rendu ses témoignages j'ai trouvé David fils d'Isaïe homme selon mon coeur mais écoutez la dernière phase que je vous prie de noter qui accomplira toutes mes volontaires il y a des choses que je pense au ciel et lui va les implémenter une autre version il dit il fera ce que je veux le choix de Dieu et quand Samuel arrive dans cette maison il dit il est où ? il est quitte pour ses rôles il avait dit l'esprit fut sur lui dès ce jour et dans la suite la deuxième séquence qui remonte à 18 ans avant tout ce qui est arrivé et l'on peut s'imaginer la joie et le bonheur de Dieu David il implimente les choses que Dieu révèle quand quelqu'un est choisi par Dieu il est loin il fera des choses inimaginables de Samuel 6 1 à 12 David ramène l'arche chose à laquelle Saül n'a jamais pensé c'est même pas Dieu qui lui a dit ainsi dit l'éternel ramène l'arche j'aime ce que psaume 37 verset 4 dire fais de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton coeur désire la vraie traduction en a ramené en hébreu il dit aime Dieu plus que tout il mettra dans ton coeur de désirer des choses que lui veut pour toi vous savez l'intimité avec Dieu vous n'entendez plus sa voix vous avez des choses de dépôt dans le coeur Jonathan n'avait pas entendu une voix il a simplement dit je n'ai pas obligé de sauver par un grand nom il peut sauver aussi par un petit nom son serviteur qui connaissait les secrets il dit écoute que ton coeur je prie que tu sois tellement dans sa présence qu'il implimente des choses dans ton coeur et David parce qu'il est proche de Dieu il fait la chose que Dieu a toujours rêvé l'âge qui était parti à l'époque de Icabod revient et on peut s'imaginer la joie de Dieu il dit voilà ce que j'attendais de toi je prie que tu fasses la joie de Dieu la deuxième de Samuel 6 14 à 23 il trouve sa joie quand Dieu est remis à sa place quand Dieu est remis à sa place l'âge revient la vie danse quasiment nue non pas pour une nomination non pas pour un chèque d'un milliard parce que Dieu est remis sa place au milieu du peuple dans un autre des gens qui se réjouissent accorder la présence de Dieu il se met à se réjouir parce que Dieu est de retour au milieu de son peuple quand Dieu voit ça il est content de Samuel 7 à 29 même si Dieu va l'arrêter mais Dieu s'est plaît quand David va voir Nathan il dit là je ne peux pas rester dans les noirs alors que moi j'habite une belle maison je dois bâtir une maison pour Dieu certes Dieu l'a arrêté mais Dieu a aimé les coeurs les dispositions Seigneur rêve-moi avoir des dispositions qui te plaisent et Dieu est content il dit voilà les choses pour lesquelles j'ai mis de côté sa une et voilà l'homme qu'il me fallait quatrième chose de Samuel 8 verset 15 ce passage m'a toujours touché placez-les-moi il dit David régnant sur Israël et ma Bible dit il faisait droit et justice à tout son peuple il faisait droit et justice à tout son peuple l'injustice l'absence d'équité les basses droits n'existent plus à côté David tout le monde de même pied d'égalité ah si on utilisait un terme vie en vigueur on pourrait dire l'état de droit la version français courant dit David rendait la justice avec impartialité à l'égard de tout le peuple la version parole de vie dit il agit sans faire tous selon les quittés et la justice mais j'aime surtout la version nouvelle Bible secondaire on dit il gouverne tout son peuple avec justice mais surtout et lui-même respecte la loi la troisième séquence qui va m'amener tout à l'heure vers la conclusion qui montre comment subitement inconsciemment David commence à changer quand j'arrive là souvent je m'arrête je dis qu'est-ce que la visitation de Dieu fera de tout qu'est-ce que l'élévation fera de tout qu'est-ce que les portes ouvertes par Dieu feront de tout c'est toujours difficile à lire et à commenter cette portion de Samuel 11 1 à 6 14 à 15 c'est le que Dieu avait choisi pour qu'il accomplisse toutes ses volontés il commence à aller avec les femmes de ses lieutenants pas de célibataire marié en alliance avec quelqu'un et les combles derrière ça en manque des loyautés parce que la loyauté n'est pas toujours les subataires vers les supérieurs quelquefois la loyauté est exigée de la part des supérieurs vers les inférieurs un homme est sur les champs de bataille prêt à perdre sa vie pour garder la royauté de David mais David est en train de tricher avec sa femme quand Dieu du ciel il voit ça il dit tout ça pour ça je l'ai laissé arriver là pour ça aux yeux de Dieu David commence à devenir un saul bis mais il ne s'arrête pas là quand finalement cette femme vient lui dire qu'elle est enceinte David décide qu'un homme va cesser d'exister pour que ma réputation soit protégée et dans des ordres placer Uri au plus fort des combats ne pas qu'il soit évanoui qu'il meure David Uri a des rêves il a des projets pour ma réputation et Uri et ses projets ses rêves doivent mourir ceux qui ont étudié la politique disent tout pouvoir qu'auront même pouvoir plus il est grand plus il qu'auront encore on découvre vraiment quelqu'un c'est quand il est placez-le au plus fort et troisième chose Uri meurt il récupère la femme tout le monde n'était pas au courant de Samuel 11 27 il dit ce qu'il avait fait déplu à l'éternel mais ce qui m'échoque le plus c'est de Samuel 2 verset 5 à 9 il est loin de Dieu mais il est prêt à juger combien quelques fois nous sommes purs exigeants mais dans le même chose nous-mêmes nous tombons Nathan qui Dieu a donné la révélation de ce qui est arrivé les commentateurs disent que c'est arrivé après deux ans et demi parce que dans les sanctions qu'il lui a donné il a dit l'enfant que tu as eu pour que l'enfant existe il faut d'abord neuf mois de grossesse et les commentateurs disent que l'enfant devait avoir une année et demie et dans cette parabole un homme avait une seule brébie et un autre en avait plusieurs quelqu'un venu visiter celui qui avait plusieurs brébis il laissera les nombreux brébis qu'il avait et il fit prendre et fit tuer la seule brébis Nathan n'avait pas fini David arrête il y a un tel homme doit être puni ce verbe quelqu'un qui ne doit pas juger mais qui juge et Nathan a le courage de lui dire tu es cet homme la dernière des choses on voit ça souvent négativement attaché à Absalom mais Absalom ne faisait profiter plutôt que d'une réalité de Samuel 15 1 à 3 quand les gens allaient vers David Absalom l'est découragé il dit personne de chez les rois ne vous écoutera c'est vrai il en profitait mais c'était vrai les commentateurs disent David n'avait plus le temps pour rendre justice il était devenu un roi jouisseur j'ouvre une parenthèse pour dire deux choses la première savez-vous qu'on peut cesser d'être celui que Dieu veut sans qu'on se rende compte soi-même c'est pourquoi il est important des fois de faire des check-ups spirituels où le psalmiste dit sonde-moi et connais mon coeur vous voyez je suis sur un chemin qui mène vers la perdition la deuxième chose qui me touche profondément et qui est comme un principe tout au long des écritures David a été déformé il a dévié il a été défiguré quand son royaume et sa royauté se sont affermés j'ai fait une étude dans la parole de Dieu très peu se perdent au plus bas la plupart des pertes c'est quand on est au sommet quand on étudie les civilisations des royaumes c'est qu'ils ont fait un peu l'histoire on parle naissance d'un royaume croissance et puis apogée après apogée il y a souvent quoi quand tu atteins l'apogée fais attention des fois c'est pas quand tu diriges la cellule quand tu as 100 membres c'est quand tu as 5000 membres 28 extensions mille et une personne qui s'appelle Dadi c'est là où le vrai caractère se voit j'ai vu un aîné que Dieu a élevé il parlait à la télévision changeant le visage il dit ici à Kinshasa les autres ont des églises moi j'ai une église il a ajouté d'autres ont des ligables spirituels moi j'ai un supermarché il a ajouté Walmart Walmart spirituel quand ça s'affermit c'est quand David s'affermit que son côté caché s'est révélé je disais c'est pas ça ça m'a étonné tant qu'il était petit tout allait bien il rechercha l'éternel m'avait dit l'éternel le fut prospéré c'est d'Ossias il s'agit l'avait dit lorsqu'il devint grand son coeur s'élève l'affermissement devenir visible trois choses à ce niveau la première c'est qu'elle censée rendre compte David a commencé à cesser d'être celui que Dieu voulait deuxième David a changé négativement mais ne s'est rendu pas compte mais troisièmement tout cela est arrivé à l'apogée écoutez ce que Deuteronome 32 verset 15 dit Israël est devenu gras il a réjambé c'est à dire il a gonflé tu es devenu gras épais et il a abandonné Dieu son créateur il a méprisé les rochers de son salut de connu 32 23 et 25 de connu 32 feu et celui que Dieu fait lever c'est pour corriger son oint il dit non seulement fais lui mal fais le plus mal possède en terminant j'ai dit ces deux choses alors que les musiciens prennent place le premier c'est que le méchant de ce soir s'adresse à trois catégories des personnes premièrement à des ouins dans lesquels Dieu est en train d'investir ou a investi à vous j'aimerais vous dire deux choses ce que Dieu a fait ou est en train de faire avec un objectif souvenez-vous de garder ces quatre mais deuxième des choses que je voudrais vous dire demeurez la personne que vous devriez être et pour cela laissez-vous de temps en temps juger par Dieu mais quelquefois écouter votre entourage deuxième catégorie des personnes auxquelles ces messieurs s'adressent ce sont de ouins que Dieu a fermi qui ne sont pas encore beaucoup perdus qui commencent à aller vers le chemin de la paix comme David vous ne faites plus dire le droit mais vous ne touchez pas encore aux femmes d'autrui mais la déviation n'est jamais une réalité gérable quand on commence on va toujours plus loin à vous Dieu m'a dit mêlez en garde sinon je changerai le coeur des hommes vis-à-vis d'eux sinon je les ferai pleurer sinon je les ferai marcher pieds nus sinon je susciterai des chimers qui vont toucher leur coeur sinon comme on a touché aux concubines de David je demanderai qu'on touche aux choses auxquelles ils tiennent les plus troisième et dernière catégorie et Dieu m'a dit il y en avait plusieurs des ouins qui comme David sont déjà allés très loin et même là où vous êtes Dieu a commencé à vous abaisser à vous humilier et à vous briser comme il a fait pour David et Dieu m'a envoyé ce soir pour vous dire le but de cela c'est vous transformer enfin que vous redeveniez celui que vous avez toujours été et surtout celui qu'il veut que vous deveniez vous restiez dernière des choses je ne sais pas durant tous ces jours j'ai prié Dieu m'a dit dernier avertissement dernier avertissement dernier avertissement quelqu'un doit revenir à Dieu au Dieu d'autrefois j'en parlerai demain après demain j'ai toujours été étonné de découvrir dans la Bible un Dieu nostalgique qui rappelle à Israël comme tu m'aimais autrefois comme une fiancée qui m'est suivée dans les déserts il y a des choses où nous avons amené Dieu et il en garde les souvenirs je ne sais pas comment Kali faisait quand je commençais à aimer celle qui est devenue mon épouse je venais samedi au réunion de la jeunesse et pour Jésus et pour elle en pleine adoration j'adorais puis j'ai vérifié Alléluia ce qu'il était je sais que Kali était spirituel lui venait pour Jésus mon épouse fait partie de la première promotion de l'UPC elle habitait la cité maman Moutou elle passait chaque fois entre 6h et 6h10 pour aller là où il y a l'UPC moi qui m'ai réveillé chaque fois pour prier de 5h à 7h il faut avoir ces 5 minutes avec elle j'ai tout changé je me réveille à 4h Khalid il apprend aujourd'hui secret d'état je me mettais le réveil et je me lavais rapidement je mets un peu de parfum on va se voir 5 minutes je me souviens les causeries là ne finissaient pas je suivais les taxis la troisième chose quand j'allais la visiter à maman Moutou on se disait au revoir 25 fois elle m'est raccompagnée elle entrait juste au coin parce que maman Angélique elle m'est raccompagnée je la raccompagne je la raccompagne mais rara raccompagne on n'a pas envie de se quitter amour quand tu nous tiens et Dieu des fois il voit ses niveaux c'est pourquoi il dira dans l'Apocalypse c'est que j'ai contre toi c'est pas que tu m'aimes plus c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier ce soir j'ai lancé trois appels et j'inviterai Papa Raph à venir nous conduire dans un petit moment de prière deux appels je demanderai simplement qu'on s'élève mais le troisième que vous passiez devant si l'Esprit de Dieu vous touchez Dieu m'a dit ne fermera pas les yeux le premier appel vous avez conscience que vous êtes un ou un Dieu a investi il est en train d'investir en vous Dieu est en train de vous amener à des endroits à des niveaux à faire des choses pour implémenter sa volonté et à lui de ce message mais aussi à l'étude de la parole de Dieu vous avez eu conscience que plusieurs se perdent quand ils arrivent au sommet et vous voulez dire ce soir prédicateur prie pour nous enfin qu'aucun sommet ne m'efface perdre je crois qu'avec le Seigneur on peut atteindre l'apogée et y rester j'ai été à côté de mon pasteur le pasteur de Kali j'ai vu Dieu élever cet homme et il augmentait en simplicité je n'oublie jamais une scène que je veux que je l'avais accompagnée à Ngaba pour son protocole j'étais devant et lui venait derrière et dès que j'arrive les protocoles se précipitent pour prendre mon sac j'ai donné mon sac et quand le feu Jacques-André Vernot avance est-ce qu'on peut prendre votre sac j'ai vu encore ça répond frère est-ce que je n'ai pas des bras papa n'a bien gagné c'est dans le sac n'a récupéré élevé mais simple en mourant il disait mettez-moi dans un petit coffret de n'importe quoi simple jusqu'à la mort entrer au Congo en catimini avec sa femme et ses trois enfants mais que Dieu a mené au sommet qui a fait comme presque jamais simple mort avec un deuil presque national mais simple que Dieu nous donne des gens même quand c'est affermi et si vous êtes là ce soir vous savez que vous êtes ou un et vous savez que Dieu va vous amener ou est en train de vous amener vers l'affermissement des sommets et vous voulez lui prier pour moi qu'aucun sommet ne me perd je vous inviterai à vous lever deuxième appel que je lance vous avez été au plus bas et comme David Dieu vous a affermi mais l'affermissement vous fait connaître de ses courses vous ne venez pas encore au point d'aller avec Batsheba vous ne venez pas encore au point d'aller tuer Uri mais vous avez commencé à ne plus faire la justice que vous devriez faire durant toute cette semaine je me disais début de déviation début d'égarement et si vous êtes là vous êtes en train de vivre des choses individuellement votre épouse ne connaît pas votre mari ne connaît pas les parents ne connaissent pas mais vous avez cessé d'être celui que vous devriez exigeant envers les autres comme David prêt à condamner malheur au plus profond le troisième et dernier appel là je vous demanderai de vous avancer le troisième appel vous êtes comme David vous marchez pieds nus vous pleurez on vous jette la poussière vous êtes comme David déchéance humilier vous êtes comme David les choses auxquelles vous tenez je les a touchés vous êtes au plus bas après que Dieu vous ait élevé Dieu m'a dit il veut faire de ces acides la possibilité pour vous transformer de nouveau il m'a dit de la même manière quatre jours après David est revenu il m'a dit plusieurs vont revenir quatre jours après celui dont le coeur de Jean était détaché de lui les coeurs sont revenus étant même ancré de parler de tout ce que David a fait durant ces quatre jours il disait le psaume que David a composé il a pleuré il s'est mis à dire à Dieu mon rocher celui à qui je tiens le plus mais comme un traiteur dit ça fait dix ans il ne disait plus ça il y a des choses que Dieu veut vous entendre il m'a dit ce soir il veut remettre les compteurs à zéro et il veut faire de cette soirée le premier jour de tous les restes il m'a dit va dire à un David il reviendra à Jérusalem va dire à un David il aura de nouveau des chaussures au pied va dire à un David du fuyant il aura des gardes du corps va dire à un David il aura le rat qu'il a perdu va dire à un David il régnera encore quatorze mais pourvu que ils comprennent ce que je suis en train je ne sais pas quel quantique Dieu inspire notre corps alors qu'il sera en train de chanter vous qui vous êtes levé qui dites à Dieu qu'aucun sommet ne me perd mais qui dites aussi à Dieu tu m'as amené au sommet mais je vois que je commence à dévier arrête-moi enfin que je n'aille pas plus loin mais vous qui vous êtes avancés brisés humiliés cassés par Dieu parlez-lui courage je ne sais quel quantique Dieu vous place à cœur vous l'entonnez vous qui vous êtes avancés vous parlez à Dieu vous l'avez dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements que votre Éric se change en deuil et vous qui vous êtes levé pour les premiers et les seconds appels parlez-lui quand Dieu veut réparer et retrouver son oin quand Dieu veut réparer et retrouver son oin vous qui vous êtes avancés répare-moi que je redevienne celle que j'étais autrefois dites-lui j'ai compris la leçon dites-lui ne me frappe plus j'ai compris je ne sais pas je ne sais pas folie � constraint chante jeun c'est здоров à c'est c'est ca avenue parce je ne sais pas